Je tisonne l'univers. Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis ? Mais te faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as à bout. Ah bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'ici. Comment mieux dire que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain ? On ouvre, révitant là-hors, l'orgueil d'un bon été. L'imagination nous consacre, héros cosmique, la volonté de puissance s'exacte par l'imagination de puissance, toujours prête à ouvrir toutes les images de la force. D'ailleurs, soit dit en passant, la volonté de puissance est-elle autre chose que l'imagination d'une puissance imaginaire ? Oui, l'énergie émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colis, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elles se répandent facilement pour en être rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais tu domineras ton destin et te consumeras. En effet, ce que nous pouvons mettre en lumière, c'est que la poésie actuelle, promotion d'une imagination naturelle, loin de toute expérience et de tout savoir, est animée sans cesse réanimée par les images du feu. Autrement dit, les images cosmiques du feu ont une vitalité qui les fait réapparaître de tout temps, comme des fleurs du langage, comme des puissances d'expression, pour toutes les passions humaines, et pour les passions humaines dans leur conflit et dans leur ambivalence. Le feu associe les valeurs contraires. Il est céleste ou internal, il est bienfaisant et destructeur, il est vie et mort. Dans notre dernière conférence sur l'eau, nous parlions des eaux de jouvence. L'image du phénix qui renaît de ses sens donnerait une à des réflexions toutes parallèles.